Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM, un épisode qui sera plus court que ceux que vous avez l'habitude de voir, parce que le mercato s'agite, Longoria en parlait récemment, des départs sont à prévoir, des arrivées ne sont pas à exclure, chaque départ sera a priori compensé par une arrivée, on a quelques infos dont il faut parler tout au long de cette vidéo, le programme s'annonce chargé pour les prochaines heures sur la chaîne et les prochains jours, puisque pas mal de vidéos sont à prévoir, c'est pas mon rythme habituel, mais c'est vraiment pour vivre cette fin de mercato ensemble, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description, à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est disponible, à laisser un petit pouce bleu à la fin de cette vidéo si elle vous a plu, ça aide énormément la chaîne, et à rejoindre le Discord pour parler de l'OM avec d'autres passionnés comme vous. Comme d'habitude, petite question pour vous qui nous regardez, que pensez-vous du départ de Bounassaro Bayern ? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour l'OM de s'en séparer ? Est-ce que vous êtes content pour lui aussi qu'il y a un nouvel élan à sa carrière qui soit donné ? Ou est-ce que vous êtes triste, vous pensez aussi qu'il y aura peut-être un petit manque suite à ce départ ? On vous attend dans les commentaires les amis, vous aurez mon avis à la fin de cette vidéo. On va commencer directement cette vidéo en évoquant le dossier de Shaït Atsar. Ces derniers jours, la presse l'annonçait proche de West Ham, les dirigeants auraient gardé le contact avec des potentiels remplaçants pour le défenseur croate, au cas où une offre très intéressante arrivait sur le bureau. L'équipe annonçait même que le joueur était proche d'un accord salarial avec le club anglais et qu'une somme aux alentours de 25 millions plus bonus pouvait faire craquer les Marseillais. D'après des sources anglaises, l'OM demanderait une somme avoisinant les 38 millions d'euros pour se séparer de Douillet. La Provence évoquait le nom de William Saliba pour le remplacer sous forme de prêt. Le nom de Mohamed Simakhan a été évoqué également par la Provence, mais la somme demandée par Strasbourg serait proche des 20 millions d'euros. D'après le journaliste Mike McGrath, Kshay Tatsar aurait annoncé à ses dirigeants qu'il voulait jouer la C1 avec l'OM, mais qu'un accord aux alentours de 22 millions aurait été trouvé entre les deux clubs. Heureusement que ça n'a pas été validé au final, puisque la somme est vraiment bien trop basse pour laisser partir un pilier de notre charnière, et le but c'est de faire une plus-value, donc on était quand même pas loin du prix d'achat au niveau de l'offre de West Ham. Autre information qui concerne Jordan Amavi, d'après l'équipe, il souhaiterait prolonger son contrat de deux ans avec l'OM. Les discussions paraissent en bonne voie et pourraient d'ailleurs aboutir une fois le Mercato terminé, où les discussions vont s'intensifier. Sur le dossier Bounassar, tout s'est enchaîné très vite dans la journée pour le latéral droit. Ce matin, Skysport annonçait que le Bayern recherchait un latéral droit, et que Bounassar pouvait être le joueur recherché. Footmercato annonçait très vite un accord entre les deux clubs, il ne manquait qu'un accord entre Strasbourg et le Bayern qui a été trouvé dans l'après-midi. On parle d'une somme de 10 millions d'euros, il n'était pas dans le groupe pour le match contre Lyon, et va s'envoler pour l'Allemagne, passer sa visite médicale, et signer son contrat de 4 ans dans la soirée. Une très bonne chose pour Bounassar quand même, ça va mettre un nouvel élan à sa carrière en rejoignant les derniers champions d'Europe. Une expérience qui pourra enfin lui ouvrir peut-être les portes des bleus. Je suis un peu triste de le voir partir, puisque c'est un joueur que j'aime beaucoup dans la mentalité, dans les efforts. Pas toujours parfait dans tout ce qu'il fait, mais physiquement il est au top, il est infatigable. Il s'est très bien reconverti en latéral droit, après des débuts très difficiles à l'OM à ce poste de lié droit. Malgré ça, je suis très content de le voir rejoindre un grand club comme le Bayern. Pour son remplaçant, l'OM l'aurait déjà trouvé, peut-être qu'ils l'auront annoncé après la sortie de cette vidéo, ce qui est très probable quand même, vu qu'on arrive à la fin du mercato. La Provence évoque le nom de Fabien 111, latéral droit du FC Metz, qui montre de très belles choses. Il est valorisé à 4 millions d'euros sur Transfermarkt, et pourrait être une solution, puisque les dirigeants ont l'air d'avoir anticipé un probable départ de ça. Le nom de Kenny Lala revient souvent aussi, comme celui de Sébastien Corchia, qui a l'avantage d'être libre, mais je suis pas sûr que ça soit la meilleure option sportivement parlant, mais je peux me tromper. Ça va encore s'agiter dans la soirée, mais des bonnes pistes, ça pourrait être Amari Traoré, ça pourrait être Brandon Sopi, par exemple, du côté du Stade Rennais, mais on verra bien quel profil sera retenu. Autre information qui concerne une piste de longue date maintenant, une piste dont on a parlé plus d'une fois pendant cet été de transfert qu'on a vécu ensemble, Michael Cuisance intéresse toujours l'OM. La situation pourrait se décanter, puisque les deux clubs négocient dans le cadre du transfert de Bounassar chez les Bavarois. D'après Téléfoot, l'entourage de Cuisance est confiant sur l'issue positive des négociations. Le joueur veut venir au club et son transfert qui a capoté à Leeds serait dû à un désaccord entre Leeds et le Bayern sur le plan financier, et pas pour une blessure décelée à la visite médicale comme ça a pu être dit. Téléfoot va plus loin en annonçant une visite médicale prévue demain pour le milieu français. On en reparlera bien évidemment une fois qu'il y aura de l'officiel comme d'habitude, mais le Mercato prend une tournure inattendue dans les dernières heures. On rappelle aussi que le Bayern ne s'opposera pas forcément au départ de Cuisance, étant donné qu'ils ont recruté dans les dernières heures le jeune milieu espagnol Marc Roca qui jouait à l'Espagnol Barcelone. Voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardé. Si elle vous a plu, surtout n'oubliez pas le petit pouce bleu qui aide énormément la chaîne, à réagir aussi à la vidéo dans les commentaires. On se retrouve ce soir après le match pour analyser le match contre Lyon. Bon match à tous, ciao, portez-vous bien, et surtout à l'OM.